Musique 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 Femmes du monde entier, je vous salue dans le nom de Jésus, vous êtes les plus belles, vous êtes les plus magnifiques et parce que vous êtes des filles du Seigneur, parce que vous êtes les reines d'un Adam, d'un Assyrus, vous êtes juste magnifiques. Musique Bienvenue à votre rendez-vous désormais habituel de Secrets de Femmes et ce soir nous allons parler de choses très 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 édifiantes. Ce soir nous allons parler de séduction, du pouvoir de séduction de la femme, de sa capacité à plaire. A la suite de notre mystère des sept énuques, nous allons aller plus loin dans notre course à la couronne royale. Couronne que nous croyons avoir déjà obtenue par la foi, sinon même être déjà en possession de cette couronne-là. Alors nous travaillons dans ce cas à la conserver. Nous allons donc passer un excellent moment dans la présence de Dieu et parce que nous avons un sujet très très spécial ce soir, nous avons aussi un décor très très spécial. Nous allons nous disposer parce que celui qui nous conduit dans ces moments, celui qui nous a donné rendez-vous, c'est notre Père céleste. Et la Bible dit que si un Père veut marier sa fille, il le fait. Celui qui nous marie a un roi, celui qui fait de nous en réalité des reines parce que c'est sa volonté pour nous, c'est le Seigneur notre Dieu. Nous allons donc l'inviter par la prière à venir prendre le contrôle de ce moment, à disposer nos cœurs et à nous conduire dans sa présence afin que nous puissions recevoir de lui les secrets pour le règne. Alors avant la prière, je voudrais t'inviter à envoyer une invitation à une sœur, à liker cette vidéo pour la rendre encore plus visible et permettre à beaucoup beaucoup d'autres femmes extraordinaires d'être bénies. Tu vas aussi te disposer éventuellement à commenter, à répondre aux différentes sollicitations. En tout cas, j'attends que tu sois réactive pendant ce rendez-vous spécial. Nous allons donc prier. Père, nous voulons te dire merci pour ce moment que tu rends possible encore une fois ce soir. Béni sois-tu parce qu'une heure dans tes parvis vaut mieux que mille ailleurs. Nous allons passer une heure dans ta présence ce soir. Mais nous sommes conscients que ce sont une heure qui envole, qui envale mille ailleurs. Ce sont une heure qui vont nous étirer. Une heure qui vont nous remplir de ta faveur et de ta grâce. Une heure qui vont nous remplir de connaissances, de capacités et nous équiper favorablement pour notre avenir de femme. Merci de nous révéler les secrets de ton cœur, ô Dieu vivant. Merci de prendre le contrôle de ce moment et de disposer nos cœurs et nos pensées à entendre ta voix et surtout à être des filles obéissantes qui mettent ta parole en pratique. Béni sois-tu notre Dieu, ô non-puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Tu vas donc t'installer comme moi dans la présence du Seigneur. Peu importe l'endroit d'où tu suis cette émission, sache que le Seigneur est pleinement présent. Nous allons donc davantage faire descendre la présence de Dieu par une adoration. Une adoration au travers de laquelle nous allons lui dire combien nous l'aimons. parce que lui, il nous a aimés le premier. Père, nous t'aimons, ô Dieu vivant. Et si nous sommes vivants ce soir, si nous sommes en bonne santé, si nous avons la possibilité de suivre ce moment, c'est parce que toi, tu nous as aimés, tu nous as protégés, tu nous as gardés, tu nous as bénis tout au long de cette journée et nous voulons t'exprimer tout notre amour, Seigneur. Alléluia. Merci, notre Dieu. Père, nous te témoignons notre amour, Jésus. 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 Nous t'aimons, Seigneur. Jésus. Nous voulons te le déclarer ce soir. Combien nous t'aimons, Seigneur. Combien nous t'aimons, Seigneur. Nos cœurs veulent s'exprimer devant ta face, Jésus. Te dire combien nous t'aimons. Peu importe ce que nous voyons ou non, Seigneur, nous t'aimons. Je t'aime, tu le sais. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, tu le sais, je t'aime de tout mon cœur, Dieu vivant. Je te porte dans mon cœur, je te porte dans mon cœur, dans mes pensées. Et mon cœur bruyant d'amour pour toi, tu es mon amour, tu es mon amour, Seigneur. Je t'aime, tu le sais, je te porte dans mon cœur, Jésus. Et mon cœur bruyant d'amour pour toi, tu es mon Jésus. Je t'aime, tu le sais, je t'aime, je t'aime, tu le sais, très bien, Seigneur. Je te porte dans mes entrées, je te porte dans mes pensées, je te porte dans ma vie, je te porte dans chaque jour qui passe, Seigneur. Esprime au Seigneur ton amour pour lui ce soir. Laisse ton cœur lui parler. Et mon cœur bruyant d'amour pour toi, tu es mon amour, tu es mon amour. Par lui, parce qu'il est là ce soir. Attentive à ton expression d'amour. Attentive à ton adoration. Attentive à l'expression de ton cœur ce soir. Jésus, je t'aime, mon Jésus. 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 Mon soutien, c'est toi, mon Jésus. Mon soutien, c'est toi, Jésus. Ma force, c'est toi, mon Jésus. Tu es la force, ma vie, mon Dieu. Mon courage, c'est toi, mon Jésus. C'est toi qui me donnes le courage. Ma vigueur, c'est toi, mon Jésus. Tu me donnes la vigueur chaque matin. Ma santé, c'est toi, mon Jésus. Et je tiens ma sanglée de toi. Ma joie, c'est toi, mon Jésus. Oui, tu me remplis de joie, Dieu vivant. Ma beauté, c'est toi, mon Jésus. Et auprès de toi, je suis rayonnante. Mon physique, c'est toi, mon Jésus. Je suis belle, oh Dieu. Mon âme, mon esprit, c'est toi, mon Jésus. Oh, c'est toi, mon Jésus. C'est toi, mon Jésus. Dans tes bras d'amour, je veux être ce soir. Dans tes bras d'amour, je veux être ce soir. Dans tes bras d'amour, je veux rester ce soir afin d'entendre tes instructions. Il est le mot, il est le mot, il est le mot, Jésus, 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 merci de parler à mon cœur égal, par le Saint-Esprit, ô Dieu vivant, tu es le premier qui m'a aimé, et je sais que dans tes bras, ton amour est sans équivoque, Père, car tu ne fais acception de personne, oui, tu as dit venez à moi, vous toutes qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos, je vous comblerai d'amour, je remplirai votre réservoir émotionnel, Tout près de toi, nous voulons trouver ce fleuve d'eau vive qui vient désaltérer nos cœurs, qui vient abreuver nos âmes, ô Dieu, Et contre ton cœur, Père, nous voulons poser nos têtes, Papa, ô Dieu, serre-nous dans tes bras, allélui, tout près de toi, Jésus, 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 J Je veux chanter un chant d'amour, je veux chanter un chant d'amour, je veux chanter un chant d'espérance en moi, un chant de paix, un chant de choix, un chant de reconnaissance. Je veux chanter un chant d'amour, pour mon sang, pour toi Jésus. Seigneur, reçois le premier cantine de mon cœur, il t'est baissier, oh Dieu vivant. Seigneur, tu es si précieux, Jésus mon son. Ton amour est si précieux, ton soin est si précieux, je suis heureuse. Ton accompagnement m'est si précieux par moi, je suis heureuse parce que tu m'appelles par ton nom. Je ne veux pas être ailleurs, tu es vivant. Malgré ce que le monde propose, malgré les séductions de ce monde, Père, je veux rester dans ta présence, Père. Je ne veux pas être ailleurs, je veux marcher selon tes instructions, Père. Dans tes bras d'amour, dis-le dans tes bras d'amour, vois-toi dans les bras du Seigneur. Dans tes bras d'amour, vois-toi dans les bras du Seigneur. Dans tes bras, dans tes... Dans tes bras d'amour, Seigneur, je veux rester. Tout près de toi, c'est quand ton cœur, Père. Quand ton cœur, je veux rester. Tout près de toi, Père. À l'écoute de ton cœur, Papa. À l'écoute de tes instructions. Vous te laissez me transformer. Vous te laissez médifier, Père. Vous te laissez me bâtir de l'intérieur. Oh Dieu, vive-moi. Ton cœur d'amour, ton cœur qui rechauffe mon cœur. Tout près de toi, contre ton cœur. Dans tes bras d'amour, Jésus, je suis dans tes bras. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Dans tes bras d'amour, je veux me laisser instruire, oh Dieu. Parce que tu connais les projets que tu as formés pour moi. Tu as dit, ce sont des projets de paix et non de malheur. Pour me donner un avenir et de l'espérance. Un avenir en tant que femme. Un avenir en tant que fille, princesse de Dieu. Un avenir en tant que reine dans l'environnement où tu m'as positionnée. Seigneur, dans tes bras d'amour, je sais que je manifesterai tes plans pour moi. Je sais que j'entrerai dans ma destinée. Je sais, oh Dieu de gloire, que je finirai la course glorieusement. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton attention, oh Dieu vivant. David pouvait dire, que sont les êtres humains pour que tu prennes ton garde à eux. Qui suis, Seigneur, pour que tu prennes tellement soin de moi. Je veux te dire merci ce soir. Merci mon Dieu. Alléluia. Voilà les plus belles. Nous sommes vraiment privilégiés. Parce que nous ne sommes pas seuls. Le Dieu de l'univers, le créateur de toutes choses, est notre Père. Et c'est un Père aimant, c'est un Père qui nous aime. Et il a des bons projets pour nous. Au-delà de ce qu'un Père humain, un Père Thérèse est capable de faire, Dieu peut faire des choses extraordinaires pour nous. Il dit dans sa parole qu'il est capable de faire infiniment au-delà de ce que tu peux penser ou imaginer. Alors, je voudrais t'inviter ce soir à penser ton avenir, à imaginer la gloire que Dieu s'apprête à déverser dans ta vie. Et même si, en ce moment, tu es élevé d'une façon ou d'une autre, sache que le Seigneur peut faire infiniment plus que ce que tu vis déjà et infiniment plus que ce que tu peux imaginer. Alors, je voudrais t'inviter à acclamer de tout ton cœur un tel Dieu, un tel Père, un tel Seigneur. Nous sommes tellement bénis, nous sommes tellement privilégiés que toute la gloire, que toute la louange et que toute l'honneur lui reviennent. Et je veux lui dire ce soir, Seigneur, je serai toujours avec toi. Jamais je ne t'abandonnerai. Je voudrais t'inviter, bien aimer toi aussi, à faire cette confession à ton Père Céleste. Dis-lui simplement, Père, jamais je ne t'abandonnerai. Jamais je ne m'éloignerai de toi, parce qu'auprès de toi, il y a des délices éternelles. Amen. Alléluia. Merci, Seigneur. Amen. Voilà, bien aimés, nous allons continuer notre soirée en mettant les pieds dans le plat pour aller en profondeur de notre thème de ce jour qui est celui-ci, « Secrets de femmes ». Voilà, je suis tout le temps en train de parler des secrets parce que nous sommes à « Secrets de femmes ». Mais ce soir, nous allons parler d'un thème très, très important et ce thème, c'est « Le mystère de la séduction féminine révélé ». Oui, le mystère de la séduction féminine. Qui ne sait pas que la femme est dotée de séduction ? Dieu a fait la femme pour qu'elle plaise. Il a fait de façon à ce qu'elle transporte cette onction qui consiste à plaire, qui consiste à attirer les regards, qui consiste, n'est-ce pas, à attirer la sympathie. Et je crois que cela est le capital principal des femmes. Dans la mesure où, de toute façon, comme la Bible dit, Dieu a créé la femme, la dernière de ses œuvres. Et nous l'avons dit, elle vient dans le jardin d'Éden comme la cerise sur le gâteau, comme le saut à la perfection. Et à partir de cela, elle ne peut que plaire, elle ne peut qu'être une personne plaisante. C'est la raison pour laquelle Adam, lorsqu'il s'est réveillé de son profond sommeil, s'est écrié dès qu'il a vu Ève. Waouh ! Il a dit, waouh ! Voici celle qui est hors de mes os, chair de ma chair. Il a vu en Ève la perfection. Il a vu en Ève la beauté faite chair. Si je peux m'exprimer ainsi. Et cela, Dieu ne l'a pas réservé seulement à Ève, mais il a aussi réservé à toutes les femmes que nous sommes. Ève a éblué Adam dès le premier coup d'œil. Pour dire qu'en tant que femme, nous avons quelque chose pour nous. Toute femme a quelque chose pour elle. La Bible dit que lorsque Vastille, notre héroïne déchue, a perdu la couronne, il s'agit de trouver une autre femme pour remplacer Vastille. On n'a pas cherché à remplacer Vastille par un homme. On n'a pas cherché à remplacer Vastille par un objet ou par un animal quelconque. Parce que bon, le roi aurait pu dire, ah, je suis fatiguée, des femmes et tout. Mais non, Vastille avait perdu la couronne, mais on recherchait encore une femme pour récupérer la couronne qui était vacante, qui était, n'est-ce pas, disponible. Pour dire que dans ce monde, il y a des choses pour lesquelles la femme seule est la réponse. La femme est une réponse dans son environnement. Elle est une bénédiction. Et tu vas dire avec moi, je suis une bénédiction. Alléluia. Dans la société, tu es une bénédiction. La femme est une faveur, elle est une bénédiction. Et il y a des positions, il y a des lieux, il y a des secteurs, il y a des activités dans lesquelles on ne peut s'appuyer que sur la femme. Ces postes, ces positions ne peuvent être occupées que par une femme. Alors, nous allons entrer encore une fois dans notre texte et parler de cette notion de séduction qui, n'est-ce pas, est le partage de la femme. Il est dit dans Esther 2, je vais donc lire la parole de Dieu, Esther 2, à partir du verset 2, ou exactement le verset 2. Il est dit, « Alors ceux qui servaient le roi dirent qu'on cherche pour le roi des jeunes filles vierges et belles de figure. » Des jeunes filles belles et... belles de figure et vierges. Ainsi donc, pour remplacer Vastie, on a réuni de toutes les provinces des jeunes filles et ces jeunes filles avaient une particularité. Toutes, elles étaient vierges et belles. Elles ont donc été réunies, elles ont été préparées et au terme de cette préparation, elles ont compétit d'une certaine façon devant le roi Assyrus et l'enjeu de la compétition était quoi ? C'était de réussir à séduire le roi Assyrus pour remporter la couronne qui était vacante. C'est dû à Assyrus réussit à lui plaire pour pouvoir récupérer cette couronne. Et a priori, ce n'était pas chose facile puisque de toutes les nombreuses jeunes filles qui avaient été réunies, il n'y en a qu'une seule qui a remporté, n'est-ce pas, cette épreuve. C'est notre Esther nationale pour ne pas dire notre Esther internationale. Et je proclame ce soir que tu es une Esther. Tu es la Esther de ton environnement, tu es la Esther de ta maison, tu es la Esther de ton environnement professionnel. En tout cas, proclame avec moi, je suis la gagnante, je suis Esther. Alléluia ! Alors, pourquoi est-ce que je dis que tu es Esther ? Parce qu'en réalité, la grâce qui s'est manifestée sous la vie de Esther est la grâce que Dieu veut déposer sur la vie de chacune de ses filles. Comment est-ce que Esther a réussi à remporter cette couronne, cette compétition ? Comment est-ce qu'elle a réussi à toucher le cœur d'Assyrus, à plaire à Assyrus ? C'est le mystère de la séduction féminine. Alléluia ! Alors, le pouvoir féminin de la séduction, vous le savez, tout comme moi, a fait couler beaucoup d'encre, a donné naissance à beaucoup d'œuvres cinématographiques parce que la séduction féminine est une source d'inspiration et on ne finira jamais de parler de ce pouvoir de séduction qui est le partage des femmes. De tout temps, effectivement, les femmes ont désiré plaire, elles ont désiré être séduisantes et ce n'est pas seulement le lot d'un petit nombre de femmes. Je pense qu'en tant que femmes, nous avons tout ce désir-là de plaire, de séduire, même si ce n'est pas de plaire à tout le monde, de séduire tout le monde, mais tout au moins de séduire notre prince charmant, de séduire les personnes de notre environnement. En tout cas, il y a un groupe de personnes en direction de qui nous aimerons bien exercer, n'est-ce pas, le pouvoir de la séduction. Alléluia. Il est dit, par exemple, dans la Bible, il y a un texte qui est très, très important qui devrait attirer notre attention en tant que femmes pour que nous comprenions jusqu'où va le pouvoir que le Seigneur nous a donné. Il est dit en Genèse 6, le verset 2, « Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils ont pris pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. » C'est-à-dire que les filles des hommes ont un pouvoir de séduction tel que ça transcendait, n'est-ce pas, la terre pour aller percuter le ciel et aller décrocher, n'est-ce pas, le cœur des anges. « Ah, ma sœur, je sens que tu commences à comprendre de quoi on parle. » Tu vois, c'est la partie où quand tu passes, quelque chose se passe. Alléluia ! Quand tu passes, il y a des cœurs qui trépassent. C'est un pouvoir que le Seigneur a donné à la femme. Mais, je pense que d'une certaine façon, beaucoup de femmes ont gardé ce pouvoir, mais un bon nombre aussi a perdu ce pouvoir. Parce que la question que je voudrais te poser ce soir, c'est de savoir si tu as vraiment ce pouvoir de séduction. Réfléchis quelques minutes. Quand tu passes, qu'est-ce qui se passe ? J'ai donné un slogan, mais est-ce que ce slogan correspond à ton quotidien ? Est-ce que ce slogan est vérifié dans ta vie si ce n'est pas le cas ? Les filles, c'est que nous avons des choses à nous dire ce soir. Nous avons des choses à nous dire ce soir. Alors, à cette étape, je pense que les questions qui nous viennent à l'esprit sont celles-là et ce sont des questions légitimes. Alors, la première question, selon moi, qui devrait nous venir à l'esprit, c'est de savoir qu'est-ce que la séduction ou qu'est-ce que le pouvoir de séduction ? Et la deuxième question que nous devrions nous poser à cette étape, c'est de savoir comment être une femme séduisante. Parce que, au final, à la fin de la journée, ce qui a permis à Esther de remporter la couronne, ça a été son pouvoir de séduction. Sinon, comment expliquer qu'au milieu d'une population de femmes, elle est réussie à saisir cette couronne en décrochant le cœur d'Azirus. Nous allons donc pour notre premier élément de réponse, définition de la séduction. Dis avec moi définition. Alors, selon le Wikipédia, la séduction, écoute bien, selon le Wikipédia, la séduction est un ensemble de procédés visant à obtenir une faveur, à donner une image avantageuse de soi ou à s'insuiter délibérément une émotion, une admiration, une attraction, voire un sentiment amoureux de la part d'un ou de plusieurs personnes qui sont dans notre environnement. Et toujours, selon Wikipédia, sur la base de cette définition, il est dit que la séduction peut donc avoir une connotation positive ou négative. Je pense qu'avant même que je ne le dise, sur la base de la définition, tu avais compris que la séduction peut avoir une connotation positive et aussi une connotation négative. Je sais que dans ton environnement, il y a des personnes que tu qualifies de séduisantes en les regardant d'un mauvais oeil et puis il y en a d'autres que tu qualifies aussi de séduisantes, de plaisantes en les regardant avec admiration pour ne pas dire avec envie. Mais que nous dit la parole de Dieu sur la notion de séduction? La vérité, c'est que lorsque nous rentrons dans la parole de Dieu, chaque fois que le terme séduction est utilisé, il vient dénoncer une action du diable. Je pense que c'est la partie où Fabrice aurait dû faire la musique qui vient qui te brise le cœur. Tu vois? Je pense que tu as envie de dire mais attends, qu'est-ce qu'elle veut nous faire parce que Liliane et tout? Oui, bien aimée, je suis en train de parler de séduction, d'un fait qui ne date pas d'aujourd'hui, qui existe depuis la nuit des temps. C'est connu, la femme a un pouvoir de séduction mais en tant que fille de Dieu, lorsque nous allons dans la parole de Dieu et que nous essayons de retrouver la notion de la séduction, la vérité, c'est que son côté négatif est celui qui est le plus exprimé et sa connotation positive est presque inexistante. Alors, la première fois que le terme séduction est utilisé dans la Bible, c'est en Genèse 3, lorsque Ève reconnaît qu'elle a été séduite par le serpent. Il est dit donc dans ce verset 13 de Genèse 3, « Et l'Éternel dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela ? » La femme répondit, « Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. » Premier thème séduction dans la Bible qui est tout de suite lié au diable. Je sais que à ce niveau-là, tu as juste envie de dire « Bon, c'est bon, pillons bagage, passons à un autre sujet. » Mais je voudrais te faire remarquer que dans la parole de Dieu, la première personne qui a séduit quelqu'un, ce n'est pas le serpent. La première personne à avoir usé d'un pouvoir de séduction, c'est bien Ève. C'est bien Ève. Ève a séduit Adam. Dès qu'il a vu, Adam a perdu tous ses moyens. Il a dit « Waouh, voici celle ! » Il n'a pas demandé midi 14h. Il ne lui a pas demandé un CV. Il ne lui a pas demandé le nom de son père ou de sa mère. Il ne lui a pas demandé de quelle famille elle venait. Ève, au bras de son céleste père a conquis d'un seul regard le cœur d'Adam. À tel point que vous connaissez la suite. Adam, qui avait reçu des instructions fermes du Seigneur, s'est laissé distraire par le pouvoir de séduction de Ève. Donc, effectivement, à l'atterrissage, on revient vers une connotation négative du pouvoir de séduction, mais je pense qu'à l'origine, la séduction a quelque chose de positif puisque ça a été, n'est-ce pas, le scénario que Dieu lui-même a orchestré lorsqu'il a occasionné la rencontre de Adam avec Ève. Effectivement, lorsque nous continuons dans la parole de Dieu, les événements de séduction négatifs sont nombreux. On va citer, par exemple, la femme de Potiphar qui va essayer de séduire Joseph. On peut parler de Delilah qui a réussi à séduire le grand et puissant Samson. Et donc, vous voyez qu'en fait, on se rend compte que dans la notion de séduction, il va ressortir une notion de manipulation, n'est-ce pas, parce que toutes ces personnes-là qui ont usé de séduction négative dans la parole de Dieu ont agi d'une façon à manipuler la volonté des personnes vers qui cette séduction était adressée. On va donc avoir dans le jeu de la séduction beaucoup de manipulations avec des jeux de regard, des jeux, n'est-ce pas, de souris, des jeux de voix, des gestes sensuels et des fois beaucoup de mensonges et bien d'autres artifices qui vont venir meubler le pouvoir de séduction de la femme ou de toute autre personne qui va user de séduction. Mais, comme je l'ai dit, bien que le diable sombre s'est approprié du pouvoir de la séduction, la vérité c'est que celui qui donne le véritable pouvoir de séduction, c'est le Seigneur. parce que c'est cette force-là qu'il a déposée en Ève dès le commencement qui a réussi à ravir le cœur de Adam, lui qui était déjà dans le jardin depuis un moment, qui a vu beaucoup de formes, beaucoup de types de beauté, beaucoup d'expressions de grâces, mais qui s'est détaché de tout ce que ses yeux avaient vu dès le moment où il avait rencontré Ève. Alors, je pense pour ma part que nous pouvons à cette étape-là comprendre clairement qu'il y a une séduction avant la chute et il y a une séduction après la chute. On a donc une séduction anti-chute et une séduction post-chute. Alors, en tant que fille de Dieu, nous devons être conscients que nous avons reçu ce pouvoir de séduction, la preuve au quotidien, dans nos vies ou autour de nous, mais il s'agit pour nous de restaurer la nature du pouvoir de séduction qui est notre partage en nous repositionnant dans, n'est-ce pas, la séduction avant chute et en abandonnant tous les caractères de la séduction post-chute. Alléluia! Donc, dès que le serpent avait réussi à faire tomber Ève, la séduction était rentrée désormais en balotage. Mais l'essence de la séduction est divine. Dieu est l'auteur de la beauté qui plaît, Dieu est l'auteur de la nature qui ravit les cœurs et donc, de ce point de vue, je propose donc que nous puissions nous désolidariser du terme de séduction en utilisant, nous, les filles de Dieu, le thème de pouvoir de plaire. Alléluia! Le pouvoir de plaire parce qu'au final, le mot plaire est l'aspect positif ou la connotation positive du mot séduction. Alléluia! Donc, en tant que filles de Dieu, nous devons rechercher, n'est-ce pas, à être revêtus de ce pouvoir de plaire, de cette capacité d'attirer l'attention de notre environnement, d'attirer l'attention du prince charmant, d'attirer l'attention des Assyrus et des Adam de nos vies sur la base de la séduction qui vient de Dieu, de cette onction qui a précédé la chute de Ève pour, n'est-ce pas, réussir à conquérir la couronne de la même façon que Ève l'avait conquise avant de la perdre par la manipulation du serpent, de la même façon que Vastille elle-même avait conquis la couronne avant de la perdre par, justement, des actes et des actions inspirées par le diable, a, n'est-ce pas, saisi cette couronne et la conservé comme Esther a su la conserver. Esther a été revêtue de l'onction de plaire, de cette onction divine de séduction qui n'était nullement entachée du pouvoir du diable. Alléluia ! Alors, comment est-ce que nous pouvons, comme Esther, devenir des femmes séduisantes qui saisissent la couronne et qui la gardent ? Nous, nous référons à notre texte que nous avons lu dans le chapitre 2 de Esther où il est parlé de toutes ces femmes qui devaient être rassemblées pour compétir et tenter de saisir la couronne que, n'est-ce pas, le roi Assyrus avait mis sur le marché. Nous pouvons relever deux adjectifs particuliers qui qualifiaient ces femmes, c'est que elles étaient des femmes vierges et elles étaient des femmes belles. Dis avec moi vierges, et belles. Bien-aimés, tout le mystère se trouve là. Ce n'est pas tout le mystère de la séduction, mais je dirais que c'est, n'est-ce pas, l'entrée de gamme ou la porte d'entrée de la séduction. Tout commence par une nature féminine, vierge et belle. Voyez. Assyrus avait eu le temps de comprendre ce qui l'avait attiré chez Vastie. Certainement qu'au début de leur histoire, cette femme était vierge et elle était belle. La preuve, dans le texte des chapitres de Esther, il est clairement dit que Vastie était belle. Elle était belle. Il est aussi dit de Esther qu'elle était belle. et il est dit de toutes ces jeunes filles qu'elles étaient belles. Mais avant la beauté, la première chose qui est mentionnée, c'est la notion de virginité. Elles étaient vierges. Est-ce que tu es vierge, ma soeur? Est-ce que tu es belle, ma soeur? Mais de cette beauté, de cette virginité qui ont assuré le succès de Esther, nous allons continuer et essayer de mieux comprendre cette notion de virginité. Je sais que la première définition de la virginité, c'est l'état ou le caractère d'une personne qui n'a jamais eu de relation sexuelle. C'est la première définition de la virginité. Le dictionnaire Larousse continue en disant qu'une chose est vierge lorsqu'elle est encore intacte, qu'elle n'a pas été touchée, qu'elle n'a pas été manipulée, qu'elle n'a pas été utilisée. On dira aussi d'une substance qu'elle est vierge lorsqu'elle n'a fait l'objet d'aucun mélange. N'est-ce pas? Ainsi donc, être vierge pour la femme va consister effectivement dans un premier temps à ne pas avoir connu d'homme, mais ensuite elle va définir la nature d'une femme qui va manifester une mentalité pure, une mentalité intacte, une mentalité qui n'a pas encore fait l'objet de la manipulation du diable. Dis avec moi, ah, je commence à comprendre. Ève, lorsque elle a rencontré Adam pour la première fois, était vierge. mais à partir du moment où elle s'était laissée corrompre par les allégations du serpent, par la tromperie du serpent et qu'elle a elle-même usé de sa beauté, certainement de sa belle voix que Adam aimait ou peut-être de son regard séducteur, quelqu'un dirait son regard revolver auquel Adam ne pouvait pas résister, à partir du moment où elle a utilisé ses atouts pour emmener Adam à pécher, elle n'était plus vierge. Elle n'était plus vierge. Alors ma soeur, effectivement, si tu as déjà connu des hommes, tu n'es plus vierge au premier sens du terme, mais encore plus, si tu t'es laissée corrompre par une mentalité de tromperie, par une mentalité de manipulation, par une mentalité de mensonge, alors là, tu n'es carrément plus vierge. Premier niveau, d'Aaron. Deuxième niveau, d'Aaron. Quel est ton niveau en ce moment? Je pense que la parole de Dieu ne va pas condamner l'absence de virginité sur une femme qui est déjà l'épouse d'un homme, mais on va quand même condamner l'absence de virginité chez une femme qui a laissé son cœur être saisi par la manipulation, par l'esprit de manipulation ou par l'esprit de contrôle. Ce qui a été réproché à Vasti, c'était d'avoir perdu son deuxième niveau de virginité. bien-aimé, je voudrais m'adresser aux jeunes sœurs. Les deux niveaux de virginité sont importants selon l'endroit ou la position que tu occupes en ce moment. Si tu n'as pas encore rencontré le Adam qui t'a mené à la mairie et que déjà tu as connu des hommes, tu as perdu le premier niveau de virginité et cela n'est pas louable. Par contre, si tu es déjà marié, c'est tout à fait normal que la première barrière de virginité tombe. Mais alors, la deuxième barrière, le deuxième niveau de virginité va s'appliquer à toi. Et pour garder la couronne, on va vérifier si tu es encore vierge. Est-ce que ton esprit est encore vierge? pour garder la couronne? Ou bien, est-ce que déjà ton esprit est trop saturé, trop mélangé par des pensées, les conseils des copines, des choses bizarres que tu lis ou que tu regardes dans des films bizarres? Quel est ton niveau de virginité? La femme vierge est celle qui ne sera pas une séductrice au sens péjoratif du terme. Ce sera cette femme-là qui va chercher à plaire sur des bases pures, sur des fondements purs, sur des intérêts purs. Tu vois, lorsqu'une jeune fille cherche à séduire un homme simplement parce qu'elle a des intérêts financiers, elle a perdu sa virginité depuis longtemps. même si elle n'a pas encore couché avec un homme, elle n'est déjà plus vierge selon l'esprit du Seigneur. Les femmes qui sont recherchées pour la couronne sont des femmes qui sont pleines d'un charme pur et innocent. Innocent en guillemets, évidemment. Alléluia! Alors, sur la base de la virginité, l'art de plaire va consister à avoir un esprit simple, un esprit pur, un esprit qui est encore flexible, un esprit qui est encore capable de changer de position, un esprit qui est encore capable d'adopter une nouvelle culture, une nouvelle mentalité, une nouvelle vie. Alléluia! Un esprit qui est vierge, qui est capable, n'est-ce pas, de bâtir quelque chose de nouveau avec un Adam, avec un Assyrus. C'est une femme qui a un esprit disponible pour fonder, pour écrire une nouvelle histoire. Quelle est ta position? Ce n'est pas en tant que telle une question d'âge. Bien que l'âge va venir qui, n'est-ce pas, chaque fois met à mal cette virginité parce que plus tu vis, plus tu entends des choses, plus tu es influencé par des colorations diverses, plus tu vis, plus, plus, plus. Et c'est vrai que moins tu es jeune, moins tu es susceptible d'être vierge. Mais tu dois le savoir, la couronne sera donnée à des femmes vierges. Et alors que je parle, je voudrais t'inviter à analyser ta situation. Pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas avec le Adam de ta vie? Pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas avec le Assyrus de ta vie? Peut-être que déjà, tu as laissé le serpent perverti tes voies. Peut-être que déjà, tu as changé de mentalité. Peut-être que déjà, tu es trop pleine de pensées qui ne sont pas celles qui sont en faveur d'un couple stable, d'une famille tranquille, d'une relation n'est-ce pas paisible. Dis avec moi, Seigneur, viens au secours de ma virginité. Seigneur, viens au secours de ma virginité. Je voudrais attirer ton attention sur le fait que les femmes vierges sont toujours séduisantes. Une femme qui est encore capable d'apprendre. Une femme qui est encore capable de se soumettre. Une femme qui est encore capable d'obéir. Une femme qui est encore capable de se taire. Je parle de toi. Alléluia. Dis Seigneur, viens au secours de ma virginité. Viens au secours de ma virginité. Bien-aimé, que tu aies déjà connu des hommes ou pas, que tu sois marié ou pas, tu peux encore faire une alliance avec la virginité. En déposant au pied du Seigneur tout ce qui alourdit ta mentalité, tout ce qui t'a transformé en manipulatrice. Tu vois, les femmes manipulatrices, les hommes les discernent toujours. tu ne peux pas être caché quand tu as laissé ton esprit être contaminé par le pouvoir de manipulation du diable. La preuve, lorsque le Seigneur, après la chute de Adam et Ève, arrive dans le jardin, Adam et Ève pensent qu'ils sont cachés. Bien que Dieu demande « Où es-tu, Adam ? » « Où es-tu, Ève ? » La vérité, c'est qu'ils sont nus. Quand tu as un esprit de manipulation, tu as une séduction de la chute, tu seras toujours nu devant les hommes et ils n'auront pas envie de poser la couronne sur ta tête. Dis avec moi, Seigneur, viens au secours de ma virginité. Alors, le premier secret de ce soir, c'est que tu dois revenir à la virginité. Lorsque les anges sont venus visiter Abraham et Sarah et qu'ils lui ont annoncé une nouvelle saison, il y a cette question que Sarah a posée malgré l'âge qui était énorme, malgré les années qui étaient passées. Elle a posé une question qui devrait nous interpeller, nos femmes, puisque dans un de ses enseignements, le pasteur Sanogo a relevé cette question. Elle a dit, selon les textes bibliques, devrais-je retourner en Éden? C'est-à-dire, devrais-je retourner à ma première condition avant la chute? À ma première condition avant tous les préjugés qui ont rempli mon esprit? À ma première condition avant les escabeaux sur lesquels je me tiens désormais pour croire que je suis grande? Sarah a dit, devrais-je retourner en Éden? Ce soir, je crois que nous sommes plusieurs. Beaucoup de femmes ont besoin de retourner dans l'Éden avant la chute. Éden avant la chute. Parce que lorsque la chute est là, lorsque l'esprit de manipulation est là, il n'y a plus d'Éden qui tienne. Alléluia! Que le Seigneur t'accorde de retrouver la virginité de ton esprit pour qu'enfin la couronne soit déposée tranquillement sur ta tête de princesse. Alléluia! Le deuxième critère que les femmes devaient valider, que toutes ces femmes devaient valider, c'est vrai qu'on pourrait dire que toutes les jeunes filles que Assyrus a fait rassembler pouvaient valider. Mais la vérité c'est que j'ai lu le texte et je n'ai pas... On va relire rapidement ce texte. Alors, il est dit dans ce passage de Exter 2. Alors, ceux qui servaient le roi dit qu'on cherche pour le roi des jeunes filles vierges et belles de figure. Je disais donc que en lisant ce texte, je n'ai pas vu qu'on ait demandé une autre qualité que celle d'être vierge et belle. en tout cas, pour prétendre à la couronne, pour venir concourir, deux qualités étaient nécessaires, être vierge et ensuite être belle. C'est vrai qu'il est parlé de belle de figure et en général, être belle de figure nous parle de la beauté physique. Pour dire que pour prétendre à la couronne, un élément essentiel était, n'est-ce pas, énoncé, c'était la capacité ou le fait d'être belle de figure. Pour dire que si tu es une femme et que tu veux prétendre à la couronne de Esther, tu ne peux pas faire l'impasse sur la beauté. Tu ne peux pas décider de ne pas être belle et de malgré tout vouloir remporter la couronne. La bonne nouvelle, c'est que toutes les femmes sont belles. Dis avec moi Alléluia. Vraiment, je pensais que c'était la partie où Fabrice Allais me fait le Alléluia. N'est-ce pas? Alléluia. La bonne nouvelle, c'est que toutes les femmes sont belles. Il n'y a pas de femmes que Dieu ait crié laide ou vilaine. Certes, il existe plusieurs canaux de beauté, mais toutes les femmes sont belles. La beauté n'est pas seulement le lot ou le partage des femmes minces. N'est-ce pas? Ce n'est pas le lot des femmes minces occidentales. Tu vois? Maigres pour ne pas dire chétives. Voyez? On peut être mince et être belle. On peut être potelé, bien en chair et être belle. Ce n'est pas une question de forme. Il y a juste plusieurs canaux de beauté. que tu sois mince ou forte, que tu sois petite ou grande, que tu aies un visage carré, ovale, rectangulaire, triangulaire, peu importe, ton Dieu t'a fait belle et tu es forcément belle de figure à l'origine parce que lorsque Dieu a créé la femme, il est dit qu'il a reconnu que cela était très bien. et si tu es donc une descendante de Ève, tu es forcément une femme belle. Mais la question c'est de savoir si ta beauté est visible, c'est de savoir si ta beauté est mise en exergue, c'est de savoir si ta beauté est valorisée. Tu es belle mais est-ce que tout le monde sait que tu es belle? Alors ça me fait penser à cette histoire que Pasteur Sanogo a raconté plusieurs fois dans certaines de ses prédications. Il nous a parlé de cet homme-là qui se prenait pour un grain de maïs et donc dans le village où il était, il s'enfuyait chaque fois qu'un poulet était à proximité de lui ou qu'un poulet ou une poule ou un coq se dirigeait vers lui. Le village en a déduit que cet homme avait perdu la tête. On l'a donc transféré dans un centre psychiatrique où il devait être pris en charge. On l'a donc pris en charge et semble-t-il il a été soigné jusqu'à ce qu'on estime qu'il était guéri. Alors cet homme guéri, on lui a posé la question de savoir quelle était son identité. Est-ce qu'il était un grain de maïs ou un homme? Et à cette question, il répondait sans hésitation qu'il était un homme. gloire à Dieu, il était guéri. Ses parents ont pu le prendre pour le ramener au village et c'était la fête. Seulement, au bout de quelques jours, quand il a commencé à se promener à nouveau dans le village, on a vu qu'il a commencé à fuir devant les poulets. On lui a donc posé la question de savoir s'il se prenait toujours pour un grain de maïs. Il a dit non, assurément, il n'est pas un grain de maïs. On lui demande tu es qui? Tu es un grain de maïs ou tu es un homme? Il dit je suis un homme. On dit donc pourquoi tu fuis devant les poulets? Il dit le problème c'est que je ne suis pas sûre que les poulets sont convaincus que je ne suis pas un grain de maïs. Tu vois? Le problème est là. Est-ce que tu es convaincue que les personnes qui sont en face de toi savent que tu es une femme belle? Ou est-ce que de façon concrète les personnes qui sont en face de toi peuvent dire que tu es belle? parce que je t'assure que tu es belle. Mais est-ce que les uns et les autres reconnaissent ta beauté? Le problème est là. N'est-ce pas? Le problème est là. Pour plaire, la beauté doit être révélée. Elle doit être manifestée. La Bible pouvait dire qu'une lumière ne peut influencer son environnement que lorsqu'elle est sortie du boisseau pour être posée sous un champ de lit. Pour dire que la volonté de Dieu est que tout ce qu'il a fait de beau, tout ce qu'il a fait de glorieux, tout ce qu'il a fait de sage, tout ce qu'il a fait de particulier soit révélé et manifesté. N'est-ce pas? Tu ne peux pas dire que toi, tu choisis de cacher ta beauté et crois qu'un prince ou un roi, un Assyrus va venir poser la couronne sur ta tête. Tu as des beaux cheveux mais quand on les regarde, on ne sait pas si c'est la savane, on ne sait pas si c'est le culte rasta, on ne sait pas. C'est qui est sûr que tu as des cheveux mais on ne sait pas c'est quoi? Tu vois? On ne sait pas. C'est qui est sûr que tu as un teint mais il est noir, il est clair, on ne sait pas. Il est brouillé. Tu vois? Tu as une taille fine, tu as une taille pas fine, on ne sait pas. C'est qui est sûr que tu es là. Dis Seigneur, viens au secours de ma beauté. Seigneur, viens au secours de ma beauté. La beauté doit être révélée, elle doit être manifestée et ce n'est pas une question d'orgueil, ce n'est pas une question du monde parce que ce que Dieu fait est manifesté. Il dit, si j'allume une lampe, j'attends qu'elle soit posée sur le chandelier et qu'elle éclaire l'environnement. Il dit, une ville qui est posée sur une montagne, ça veut dire une ville qui est élevée volontairement, sera vue depuis la vallée. Que tu le veuilles ou non, si tu es belle, ça sera vue. sauf si tu couvres cette beauté, ce qui ne sera nullement à ton avantage et qui ne va pas attirer les Adams et les Assyrus que Dieu a préparés pour ta destinée. Et je voudrais finir avec cette histoire-là d'une sœur, une jeune sœur que j'encadre qui est juste magnifique. ni faille. Elle est trop belle. Naturellement, elle est belle. Sans maquillage, elle est belle. Quelqu'un dirait non-make-up pour elle. Tellement cette fille est gâtée par la nature. À un moment donné, j'ai vu que la fille, elle ternissait complètement. Alors, je me suis posé la question de savoir mais où est passée sa beauté ? Donc, vous voyez, elle est belle. C'était incontestable. Je le savais parce que j'avais eu l'occasion de le constater. Mais à un moment, moi-même femme, j'ai commencé à me poser la question de savoir où elle avait caché sa beauté. Alors, je l'ai appelée pour lui demander ce qui se passait. Où était le problème ? Alors, vous n'allez pas me croire mais la sœur m'a expliqué qu'elle est tellement jaune qu'elle craint d'attirer le mauvais pion. Donc, est-ce prêt ? Elle a choisi de se négliger. Elle a choisi de ne pas se laver, de brouiller son teint, de ne pas se peigner pour que le Adam, le Asirus qui veut mettre la couronne sur sa tête la prenne comme ça. Comme ça, elle saura que c'est le vrai. Dis avec moi, hey, quelle épreuve pour le Adam. Oh, ma sœur, tu demandes au Adam plus que Dieu lui-même. On a demandé à l'Adam originel. quand Ève est apparue dans le jardin, elle était juste magnifique. Maintenant, toi, tu veux renverser les règles et demander aux frères de t'aimer pendant que tu as les cheveux embrouillés, pendant qu'on ne sait pas si tu es un garçon ou une fille, pendant qu'on ne sait pas si tu es noir ou tu es clair, pendant qu'on ne sait pas si tu sens d'une ou bien oignon, enfin, on ne sait pas trop. mais on n'a qu'à t'aimer quand même et puis poser la couronne sur ta tête. Dis avec moi ce soir, no way. S'il y a quelqu'un qui vient poser une couronne sur ta tête, ça ne sera certainement pas Assyrus. C'est la partie la même où tu vas attirer justement les menteurs parce qu'ils ne savent pas. Ça dit que eux-là, ils n'ont pas d'objectif, ils ne cherchent rien. Tu vois, ça ne peut pas être Assyrus. Alléluia. Alors, j'ai dit à cette sœur, tu te ressaisis dans les plus brefs délais. Bloire à Dieu, elle s'est ressaisie et par la grâce de Dieu, je pense que Assyrus arrive parce que tout le temps qu'elle a perdu a joué le clair obscur. Peut-être que le Assyrus s'est éloigné de très très loin mais bon, on va prier pour qu'il revienne. Donc, ressaisis-toi ce soir. La beauté est un don de Dieu. Le pouvoir de séduction est d'origine divine. Jusqu'il a été perverti par une œuvre de manipulation du diable, par un pouvoir de manipulation du diable. Mais comme quelqu'un le dirait, ce n'est pas parce qu'il y a des faux billets de 10 000 que nous n'utilisons plus les billets de 10 000 francs ou les billets de 50 euros ou les billets de 100 euros. Ce n'est pas parce qu'il y a un faux billet de 100 dollars qui est en circulation que le vrai billet de 100 dollars n'existe pas. La véritable beauté existe. Le véritable pouvoir de séduction que Dieu a accordé à la femme existe. Et il va d'abord se jouer sur des notions de virginité et la notion de la beauté. Une beauté certes physique, mais aussi une beauté qui va se dégager de l'intérieur parce que la femme qui est belle, le livre des Proverbes au chapitre 31 pouvait le dire en parlant de la femme vertueuse. Cette femme-là qui est belle, cette femme-là qui attire l'attention, cette femme-là qui est une faiseuse de rois ou qui rencontre des rois, c'est une femme qui est non seulement belle de figure, mais aussi belle à l'intérieur. Alors, comment est-ce que rapidement, pour terminer, par exemple, bon, je vais par exemple lire ce texte de psaume 139 que nous connaissons toutes, le psaume 139 au verset 14, David dit « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. » David était-il en train d'exprimer des mots pleins d'orgueil ? Non, il était en train de louer le Dieu qu'il avait créé plein de beauté, plein de grâce, beau, alléluia, parce qu'il continue en disant que tes œuvres sont admirables, et mon âme le reconnaît bien. Je veux inviter une sœur ce soir, je veux inviter une femme extraordinaire ce soir, je veux inviter une princesse ou une reine à reconnaître les œuvres magnifiques du Seigneur en élevant, en repositionnant la beauté que le Seigneur lui a donnée. Alors, comment est-ce que je peux continuer à être belle et à conserver la couronne que le Seigneur m'a donnée ? C'est en, n'est-ce pas, c'est en restant d'abord moi-même. La première chose, selon le verset que nous venons de lire, c'est de reconnaître qui nous sommes. Tu dois reconnaître qui tu es, accepter que tu es une personne extraordinaire, accepter que tu es une femme belle, n'est-ce pas ? Et le reconnaître. Tu ne dois pas rejeter ce que Dieu a fait de toi. Je l'ai dit tout à l'heure, peu importe le canal de beauté auquel tu appartiens, tu es belle et tu dois le reconnaître. La deuxième chose pour rester une femme belle, c'est de régénérer constamment ton corps par une alimentation correcte et un peu de sport. Oui, notre corps est notre première richesse en tant qu'être humain. Le corps est ce qui permet à un être humain de fonctionner dans son environnement et en tant que femme, ton corps est ce qui te permet de fonctionner. Donc, c'est ton premier trésor, c'est ta première richesse, n'est-ce pas ? Tu dois donc prendre soin de ton corps en, n'est-ce pas, en lui accordant du soin, en choisissant ce que tu manges et particulièrement à partir d'un certain âge, il faut savoir qu'il y a des types d'alimentations qui vont venir ternir la beauté parce qu'elles vont venir, n'est-ce pas, embrouiller le corps. Donc, arrête de manger les gabas matin, midi, soir. Commence, n'est-ce pas, à faire un peu de carottes râpées, à manger un peu de carottes, de salades, tu vois, non, les doulas disent salades, si c'est mis salades, tu vois, un peu de salades, quand même. Ce n'est pas une affaire de citadins, ce n'est pas une affaire, non. Regarde même, nos familles au village mangent des feuilles, mangent la salade, moi j'ai appelé à manger la salade chez mes parents qui étaient au village, tu vois. Donc, ce n'est pas une question de citadine, de moderne ou de snob. Voilà, mange des choses correctes qui vont entretenir ton organisme, qui vont t'apporter des vitamines, régénérer tes cellules et te permettre de rester une femme belle. Oublie les beaux flottos tous les matins, les galettes huileuses à l'excès, hein, et mange des choses correctes pour que ton corps soit, n'est-ce pas, ce temple du Saint-Esprit dont tu prends soin. Alléluia. Ne sois pas comme ces personnes-là qui accordent plus de soin à leur bien matériel qu'à leur corps. Ton corps est ton premier trésor. Alléluia. Dans 2 Rois 4, le verset 40, nous retrouvons ce texte-là où les hommes ont dit aux prophètes la mort est dans le pot. Oui, ce que tu manges peut être ce qui te tue, peut être ce qui te rend vilaine, peut être ce qui ternit ton teint. Donc, renseigne-toi, nous aurons l'occasion d'en parler, mais choisis les bonnes choses pour ton alimentation. Ensuite, ne manque pas de faire du sport, un peu, hein, de footing, un peu, voilà. C'est pas une question forcément de salle de sport et tout. Décide de faire quelques abdos, tu vois, pour muscler un peu le ventre, un peu de mouvement pour muscler, ne pas laisser les bras tomber et tout ça. Tu vois, tout ça, ça vient brouiller la vision des Assyrus et ça peut te créer des problèmes. Alléluia. Le troisième et dernier élément, c'est le fait de garder la jeunesse par un cœur joyeux. Nous allons revenir sur cette notion dans d'autres rendez-vous, n'est-ce pas? mais la Bible nous dit dans le Proverbe 17, le verset 22, un cœur joyeux est un bon remède mais un esprit abattu t'essèche les os. Si tu es une personne qui est toujours triste, tu ne peux pas être belle, c'est pas possible. Même si tu étais belle, tu vas perdre ta beauté parce que, bon, dans tous les cas, toutes les femmes sont belles. Mais si les gens te regardent et personne ne te trouve belle, personne ne te trouve attirante, personne ne te trouve séduisante, c'est certainement parce que tu n'as pas un cœur joyeux, parce que la joie et le bonheur exprimé vont venir illuminer ton être tout entier et faire de toi cette femme belle qui va pouvoir concourir, n'est-ce pas? Avec assurance à la couronne de la royauté, à cette couronne, n'est-ce pas? Abandonnée ou perdue par Vastille que nous sommes toutes en train de poursuivre et si nous l'avons déjà, que nous devons absolument conserver sur nos têtes. Ce soir, tu as reçu deux secrets. Le premier secret, si tu as bien suivi, essaye de l'écrire en inbox, le premier secret ou celui-là, en ligne, le premier secret, c'est que le pouvoir de séduction de la femme est divin. Seulement, il y a un pouvoir avant la chute qui vient directement de Dieu et qui ne souffre d'aucun trouble, d'aucun mélange et il y a ensuite la séduction qui malheureusement est celle d'après la chute qui est une séduction de non-vigilité, voilà, qui est un mélange de manipulation, de mensonge, etc., qui n'est pas ce que le Seigneur attend que tu manifestes en tant que fille de Dieu. Ton pouvoir de séduction doit être pur, il doit avoir des objectifs purs, il doit avoir des, comment dirais-je, il doit avoir des intentions pures parce que tu es une fille de Dieu. Le deuxième secret, c'est que tu es belle, que tu le veuilles ou pas, tu es belle. Tu dois juste travailler à révéler la beauté, la femme magnifique, la femme extraordinaire que ton Dieu a fait de toi, que Dieu nous bénisse abondamment. Alors, on va élever la voix et prier ensemble. Tu vas mettre ta situation devant le Seigneur. Quelle est ta situation en ce moment? Où se trouve ton pouvoir de séduction, ton pouvoir de plaire? Est-ce qu'il est enterré sous le boisseau? Est-ce qu'il est entaché par une absence de virginité? Élève la voix et prie en demandant le secours du Seigneur, en demandant l'aide du Seigneur pour être cette femme belle, cette femme séduisante, cette femme devant laquelle les Adam crient « Waouh! » Cette femme devant laquelle les Assyrus, n'est-ce pas, relâchent la couronne parce que telle est la volonté du Seigneur pour toi. Alors, on va baisser les têtes baisse la tête et fais le point de ta situation. Quelle est la situation dans laquelle tu te trouves en ce moment? Demande au Seigneur de t'éclairer. Sois honnête avec toi-même et parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Peut-être que tu as douté de la beauté qu'il t'a donnée. Tu n'es pas capable comme David de reconnaître que tu es une créature si merveilleuse. merveilleuse. Tu as des doutes. Tu ne crois pas en ton potentiel. Tu ne crois pas en ton pouvoir. Alors, réponds-toi devant le Seigneur. Mais ce soir, oh oui, ce soir, ton Dieu va te restaurer. Ton Dieu va te renouveler. Ton Dieu va restaurer ta pensée. Et si par des habitudes, des pratiques, tu sais que tu as perdu aussi la virginité, tu vas demander pardon au Seigneur et demander encore une fois au Seigneur de venir au secours de ta virginité. Ton Dieu est prêt pour toi. Il va te restaurer sans intervention chirurgicale. Il va restaurer ta virginité. Il va restaurer ta beauté. Il va booster ton pouvoir de séduction avant chute. Et comme Sarah, tu vas retourner en Éden et commencer à porter les fruits de ta vie. Commencer à marcher avec cette couronne sur ta tête dans ta maison, dans ton foyer, dans ton travail, partout où tu es, la couronne sera manifestée. La couronne sera avec bonheur posée sur ta tête et tu seras en train de te préparer à un règne éternel car telle est la volonté du Seigneur pour toi. Alléluia. J'ai tant besoin de toi, Père, de toi, Seigneur, j'ai besoin de toi, J'ai tant besoin de toi, J'ai tant besoin de toi, Père, de toi, Seigneur, j'ai besoin de toi, Père, j'ai besoin de toi, J'ai tant besoin de toi, Père, de toi, Seigneur, j'ai besoin de toi, que tu viennes de laver mon cœur, Seigneur, Jésus, j'ai tant besoin de toi, Père, de toi, de toi, de toi, Seigneur, j'ai besoin de toi, j'ai tant besoin de toi, j'ai tant besoin de toi, Père, de toi, Seigneur, que tu viennes laver mon cœur, Seigneur, que tu viennes m'aider, Seigneur, à me focaliser sur toi, Seigneur, que tu viennes m'aider à reconsidérer mes voies afin d'être belle selon toi, Jésus, afin d'avoir un cœur joyeux, un cœur qui te ressemble, Seigneur, afin de prendre soin du corps que tu m'as donné qui est le temple de ton esprit, j'ai besoin de toi, J'ai tant besoin de toi, Père, de toi, Seigneur, de toi, Seigneur, J'ai tant besoin de toi, Père, de toi, Seigneur, j'ai besoin de toi, Père, nous voulons te dire merci pour ce rendez-vous de secret de fin, je m'en suisse, merci parce que nous croyons que tu as restauré notre pouvoir, Seigneur, le pouvoir de plaire, oh Dieu vivant, tu restaures notre virginité, tu restaures notre beauté, et tu fais de nous des femmes prêtes pour le règne, oh Dieu vivant, merci pour tout ce que tu fais, bénis chacune de tes filles, ce soit, oh Dieu, qu'une action de restauration soit en œuvre dans la vie de chacune de nous, papa, qu'une action de repositionnement soit en œuvre dans la vie de chacune de nos pères, et que la victoire, oh Dieu vivant, soit notre partage, merci Père, merci pour cette armée de femmes vierges et belles que tu élèves à la gloire de ton nom, au nom puissant de Jésus, Amen, nous acclamons le Seigneur, Alléluia, merci Seigneur, voilà, bien aimé, nous sommes au terme de notre rendez-vous de ce soir, et nous voulons simplement vous souhaiter une excellente soirée dans la présence du Seigneur, je voudrais bénir le Seigneur pour toute l'équipe technique qui travaille à la réalisation de ces moments, je veux bénir le Seigneur pour l'équipe de Chantre avec Olivia et Fabrice, je veux bénir le Seigneur pour notre réalisatrice, pour notre productrice, vraiment, pour toute l'équipe antique, pour toute l'équipe internet, que la grâce et la gloire de Dieu soient avec vous, et je sais que dans ces équipes, nous avons des femmes vierges et belles qui vont régner assurément selon la volonté du Seigneur pour elles. Sois béni aussi, bien aimé, là où tu te trouves, que la grâce du Seigneur demeure ton partage, et sans transition, je te dis à vendredi prochain. Si tu as été béni par ce programme, n'hésite pas à faire une offrande en suivant les instructions qui s'inscrivent à l'écran, qui viennent soutenir ce programme et bénis le Seigneur pour l'œuvre qu'il accomplit dans ta vie au travers de ces créés de femmes. Je te dis simplement bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada